les mercenaires oui je suis de retour tu es qui c'est moi wesh aujourd'hui on va parler des plus gros fils de pieuvre non pioche pioche c'est bien pioche ça fait bien quoi vous croyez que j'allais dire oh pute non on est déjà éduqué ici allez action comment ça lui c'est pas un fils de pieuvre ça c'est parce que son kenjutsu d'acteur vous a eu je développe c'est vrai que naruto a toujours été un bon gars je dois l'admettre mais sur certains points c'est un enfoiré de outstanding qu'est ce que tu es en train de faire qu'est ce que tu nous racontes si tu racontes quoi hé laissez moi finir notre gars naruto il aime bien faire un truc de gros hypocrite c'est essayer de raisonner ses ennemis après leur avoir bien cassé la gueule comme des petits enfants n'a pas que nous l'embête comme avec nagato il lui a couaché sa mère et après lui raconte sa vie frère le gars est déjà en phase terminale branché sur des machines avec tous ces rinégane il a vu bousiller tendo et là tu lui parles de paix gros nagato il savait même pas de quoi tu parles qu'il a juste dit oui parce que sa tête était chaos tu vois les gens se bagarre et tout ça ta tête psychologiquement est chaos et au contraire quand naruto il voit qui a zéro moyen de négocier là il montre ses vrais moustaches de renard orphelin regardez kakuzu il lui a boumé sa mère non rien à voir avec boumé sama mais en gros il a vu kakuzu c'était un ancien qui parle que en gros se lasser en moula c'était mort pour le raisonner aller boum fut en razen shuriken en plein dans sa grand mère j'ai pas le temps de blablater il a même pas cherché à comprendre la mif on passe au suivant light yagami lui au début je le comprenais parce qu'il tuait que des criminels après il a commencé à tuer des mecs qu'il gênait et à la fin il tuait même les piétons qui traversaient au feu rouge tellement il était devenu noir je suis sûr que même ryuka il devait lui dire non mais dès le départ on aurait dû se douter que ça allait mal finir light il avait des gros problèmes de colère vous voyez la masterclass dans l'épisode 2 que elle il lui a mise pour le localiser même kira et elle il s'insulté les mères au téléphone tu es où tu es où dis moi juste tu es où dis moi juste tu es où grâce à la et après il crie en même temps je suis la justice bah si la ryuka il avait eu l'audace de demander une pomme à ce moment là light sous la colère il lui aurait jeté une pomme en pleine tête raito il avait aucune pitié même avec les meufs même une détentrice d'un des notes normalement c'est une collègue on respecte bail on avait rien à foutre lui manipuler sa grand-mère imaginez on manipule votre petite soeur comme ça toi qui m'organise aurait pu être ta soeur de sèche piste des sept piges carrément un moment il a mis de la rumba congolaise il n'en a fait qu'une bouchée c'était terminé l'inganga chéri l'inganga bebé l'inganga chéri l'inganga bebé laio l'inganga chéri l'inganga bebé naio ah j'aime trop cette musique j'ai récupéré ma poufias d'ex quatre fois grâce à ce morceau merci fali on passe à la suite C'est un fils de pute, c'est un fils de pute, ouais c'est un fils de pute, c'est un fils de pute Comme Boubaï disait, j'ai commencé au début, je ne valais rien Et c'est vrai, au début, Joe Brando, il ne valait rien du tout Il était bon qu'à regarder mal les gens et faire le fou dans sa cité de merde Bon qu'à regarder et faire le fou dans sa cité de merde Et bien qu'il soit passé progressivement de banlieusard à fils adoptif de millionnaire Puis demi-Dieu, ce type, moralement, c'est le néant Même au niveau de ses goûts sexuels, je dois pas juger mais C'est quoi son problème ? Il était trop friand de grand Renoir musclé Le type, il a accueilli Abdoul en peignoir en écoutant du Sexuel et Ling de Marvin Gaye et en se léchant les lèvres Hey, Abdoul, il fait 2 mètres, 100 kilos, mais n'importe quel autre Renoir aurait couru en zigzag dans les rues égyptiennes Et c'est même pas ça le pire Après, on a vu dans des flashbacks que Joe, il dormait torse nu dans le même lit qu'un prêtre Et ça, c'est symbolique de beaucoup de choses Hey mais, mais, mais ça, tu vas vouloir faire découvrir Jojo à tes gars, ils vont voir le gros gabarit à Joe sur la couverture Eux, ils vont se dire quoi ? Ils vont se dire Ouh, lourd ! Ça va être un manga, laquelle le survivons ? Ou un truc bien brutal ? Ah gros, après ils vont revenir te voir en te disant Hey mais, les gars dans ton manga là, ils sont, comment dire ? Un peu artistiques non ? Pas plus de commentaires, on passe au suivant C'est un fils de pute, c'est un fils de pute, ouais c'est un fils de pute, c'est un fils de pute Je sais ce que vous allez dire Oui, j'ai le acquis de l'observation avancée, comme Katakuri Je vous montre Mais Louis, t'aimes trop mettre des mecs qui n'ont rien fait de mal Vous alliez pas dire ça ? Ok Kirua, je le mets dans cette liste parce que ce gosse, il est trop fou Ses cheveux grisonnants là Il a 10 ans, il a déjà les cheveux gris On dirait tout l'allon quand il joue au FC Nantes Il écoute Gon toute la journée lui expliquer à quel point son père lui manque Alors que lui, il fuit sa famille parce qu'il a poignardé sa propre mère Non mais sérieux, ce petit a schlacé sa daronne Araché le coeur d'un mec et il donne des leçons sur le self-control Non mais je rêve Kirua, c'est vrai que tu as poignardé à daronne Non, qui t'a dit ça ? En plus, on dirait que son boulot c'est d'empêcher Gon de ne pas être une baltringue S'arracher le bras à Kaito et au lieu de sauter comme n'importe quelle équipe de jeunes qui se respectent Il a dit à Gon, viens on fuit, c'est chaud Bref Les mercenaires ! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à écrire dans les commentaires qui sont pour vous les autres plus gros fils de pieuvre Dans les fictions, mangas, livres, séries, on se limite pas Si vous voulez une partie 2, mettez le maximum de pouces bleus et on vous fait ça Allez, à 1000 pouces bleus, je vous fais une partie 2 Les mercenaires, on est ensemble Gang we gang, bebex Sous-titres par Jérémy Diaz